Salut tout le monde, c'est Emixash, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à configurer Amashi pour pouvoir jouer en LAN via internet avec vos amis les plus proches. Donc en fait comment ça se passe, c'est que normalement le LAN c'est des ordinateurs qui sont connectés par un câble, et là en fait ça va stimuler le câble pour un jeu par exemple avec quelqu'un qui habite à Bordeaux et à Paris, comme si c'était du LAN. Donc ça peut être vraiment pratique, c'est surtout aussi quelque chose qui sert beaucoup dans les jeux craqués, pour pouvoir jouer en ligne avec une version craquée d'un jeu. Voilà, donc tout d'abord il va falloir vous rendre dans le panneau de configuration. Voilà, donc ici il faudra faire afficher par catégorie, ça sera plus simple dans ce tutoriel. Donc là, ça ne veut pas charger. Oula, on a eu un gros coup de rame là. Alors ensuite dans réseau et internet, centre de réseau et partage. Et ensuite vous ferez modifier les paramètres de la carte. Donc ici vous avez tous vos réseaux, donc là vous faites alt sur votre clavier, ça va vous faire apparaître la barre ici. Donc vous faites avancer, paramètres avancés. Et là vous voyez que moi c'est déjà fait, mais normalement Amashi va se retrouver soit en deuxième ou troisième position si vous avez un réseau sans fil ou pas. Donc vous cliquez dessus comme ceci et vous faites monter. Donc là moi je clique sur Amashi, il est déjà tout en haut donc j'ai rien besoin de faire. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous faites ok. Voilà, ensuite vous cliquez sur Amashi, vous faites propriété, protocole internet version 4 TCP IPV4, propriété, avancés. Et là au niveau de la métrique, normalement vous aurez 9000, donc vous changez, vous mettez 10, voilà. Donc ensuite vous allez devoir redémarrer votre ordinateur, donc je vous reprends juste après le redémarrage. Donc voilà, le redémarrage est réalisé. Donc ensuite ce qu'il va falloir faire c'est que les jeux que vous vouliez jouer en LAN, il va falloir les accepter dans votre pare-feu, donc comment vous allez faire ça ? Alors on revient tout au début du panneau de configuration, système et sécurité, pare-feu Windows. Et ensuite vous allez faire autoriser un programme ou une fonctionnalité via le pare-feu Windows. Là vous avez tout ce qui est accepté, et en fait ça va être considéré comme un réseau public. Donc ce qu'il faut faire c'est que tous vos jeux vous pouvez les mettre en public. Voilà, tout simplement. Donc euh... Hop, Assassin's Creed 3. Voilà, vous faites euh... Par exemple moi c'est pour Sensro que j'avais vu ça, The Third, donc Sensro... Il va être par là, Sensro The Third, vous voyez les deux sont cochés, après c'est à vous de jouer avec ça. Mais euh... Et si votre logiciel n'y est pas, vous avez juste à faire autoriser un autre programme, ne vous inquiétez pas, c'est normal si c'est long. En fait il va rechercher tous les programmes d'installer sur votre ordinateur et vous en faire une liste. Donc voilà, ça arrive. Et après tout cela vous pouvez les ajouter au pare-feu tout simplement. Donc il y aura tous vos jeux et tout ça, ne vous en faites pas. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez moins de problèmes, même si je pense fortement que vous n'en aurez pas, et ben dites le moi. Et puis j'essaierai d'y remédier. Si vous voyez que je ne réponds pas, c'est peut-être parce que je n'ai pas la solution. Ou alors que je suis débordé parce qu'il y aura peut-être des centaines de commentaires et que ça va être un peu dur de répondre. Voilà. Bon allez, salut tout le monde et puis j'espère que ça va marcher et puis have fun and play. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501